Musique Hello les gars ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle journée dans mon assiette Je viens de me réveiller il y a 2h de ça J'ai juste bu de l'eau, j'ai même pas bu de café C'est pour vous dire comme je suis en forme et comme je me suis réveillée, motivée Et j'ai fait mon workout et ça fait du bien Et ensuite j'ai pris une douche, je me suis maquillée Et comme vous pouvez le voir je me suis préparée Et là je vais préparer mon petit déjeuner Enfin il est 10h30, c'est un déjeuner assez tard Mais franchement après le workout que j'ai fait Il faut que je mange absolument Et je suis trop contente parce que j'ai rêvé cette nuit d'une idée Je suis vraiment chelou comme personne Mais je rêve la nuit de plein d'idées, de plein de choses D'idénarios, d'histoires, de sketchs et de recettes aussi vegan Et j'ai eu l'idée de faire des sortes de toast, avocados toast Mais à la place du pain, des galettes de pommes de terre Donc j'adore les galettes de pommes de terre à la polonaise C'est vraiment trop trop bon, c'est incroyable Et j'ai des pommes de terre Ville tot, je crois que ça s'appelle C'est des pommes de terre violettes en fait C'est des pommes de terre à la peau noire ou foncée Et à la chair violette à l'intérieur C'est des pommes de terre anciennes Et donc je me suis dit ça pourrait donner des trop belles galettes violettes Avec par dessus de l'avocat Qui va contraster Ça va être trop ouf Donc voilà j'ai trop trop hâte Je vais préparer ça tout de suite Bien sûr je vais vous montrer comment je fais Donc voilà à quoi ressemblent les pommes de terre Elles sont assez foncées, même noires Et assez moches Donc l'intérieur la chair est violette Super belle par contre Franchement je suis super fan Et je vais râper plusieurs pommes de terre Dans un bol Et regardez parfois elle est blanche à l'intérieur Donc c'est pas mal, ça fait du contraste Je vous dis pas C'est tellement dur Je pense que c'est parce que c'est des pommes de terre anciennes Elles sont tellement dures à râper Et pourtant ma râpe elle est puissante Même si on dirait pas Et c'est super salissant Genre là je me suis bien habillée et tout Mais en fait le jus de la pomme de terre Violet C'est un peu comme la betterave Donc bon C'est pas ouf C'est pas facile Mais on va y arriver Et ensuite je vais rajouter quelques cuillères à soupe de farine Donc je crois que j'en ai mis 4 cuillères à soupe Une pincée de sel Et une pincée de poivre Et je vais mélanger à la main Et bien masser Pour faire ressortir l'amidon des pommes de terre Donc le jus, le liquide des pommes de terre Afin de créer du liant avec la farine Et ça va créer en fait simplement la pâte à galettes Collez les morceaux de pommes de terre ensemble Et ensuite je vais les faire revenir dans une poêle Avec un petit peu d'huile neutre 4 minutes de chaque côté Sur feu fort Jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés Comme ça Voilà ne les faites pas trop épaises du coup Et laissez-les bien grillés de chaque côté Et voilà Oh my god Avec l'avocat c'est trop beau Je suis un peu déçue parce que comme elles ont cuit Ça fait plus trop violet Et ça contraste pas trop trop Enfin moins que ce que je voulais Mais c'est trop beau Ah je sais ce que je vais faire Je vais rajouter du yaourt de soja J'ai trop peur que ça casse tout Mais vous savez c'est pour faire un peu comme si c'était un oeuf là Vous savez les avocats de toast avec un oeuf Oh my god I'm scared Voilà Yeah Avec un peu de sel Et pour faire joli de poivre Et voilà Franchement ça envoie Non La meuf trop fière toute seule C'est Archi beau Un truc de ouf Je peux vous mentir je suis fière Je suis très très fière Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça Oui Que l'avocat je ne le consomme pas régulièrement En fait c'est tout simplement mon copain Qui m'a ramené un avocat hier Un avocat de corse Biologique Voilà Le truc extrêmement cher Puisque je considère l'avocat vraiment comme un luxe Puisque c'est difficile de trouver des avocats Respectueux de l'environnement Je pense que vous le savez Mais l'avocat participe énormément à la pollution des eaux A la déforestation Utilise beaucoup trop d'eau pour sa production Et aussi exploite beaucoup de gens en Amérique latine Surtout au Mexique Il ne faut surtout pas acheter des avocats du Mexique Donc c'est pas facile d'acheter des avocats Qui font de mal à personne Mais sachez que si vous prenez des avocats bio En provenance de Corse Ou en provenance d'Espagne En provenance de Grèce Ou en provenance des Don'tom Encore mieux Et que vous voyez qu'ils sont produits de manière éthique D'avocats Fairtrade je veux dire Et bien ils seront très chers Je peux vous le dire Mais ils seront bons pour vous Et aussi nocives pour personne Donc voilà C'est le seul moyen de manger des avocats De manière responsable et éthique Mais encore une fois Pas trop, pas tout le temps Parce que c'est quand même Enfin ça demande quand même Beaucoup d'eau de produire des avocats Et le problème en fait D'acheter des avocats C'est qu'il y a une trop grande demande d'avocats Puisque c'est trop tendance Voilà C'est à la mode Les avocats, les avocats d'auto C'est une très forte demande d'avocats Donc ils doivent surproduire des avocats Et c'est ça aussi qui est un problème Quand on achète des avocats C'est qu'on participe à cette surproduction Qui n'est pas bonne pour la planète Évidemment Donc voilà tout ça pour me défendre Et pour vous expliquer dans quel cadre Je consomme les avocats C'est à dire jamais Sauf quand j'en ai absolument besoin Pour une recette Quand j'ai une idée Ou quand quelqu'un m'en offre Mais généralement les gens ne m'offrent pas trop d'avocats C'est juste mon copain Qui sait que j'adore l'avocat Et qui a compris en fait Ma façon de consommer Et du coup qui voulait me faire plaisir avec ça Donc je trouve ça trop chou Et ça m'a fait très plaisir en effet En parlant de mon copain La famille thaïlandaise La tante de mon copain pardon M'a offert des fruits C'est trop chou Mes fruits préférés Donc mes fruits préférés C'est la mangue La grenade Et les litchi Donc top 1 litchi Top 2 mangue Top 3 grenade Et bon les litchi C'est pas encore de saison Et donc elle sait ça Et elle m'a offert Une mangue et une grenade Mais énorme Vous allez mourir de rire Je vais vous montrer Même en Thaïland J'en ai jamais vu des grosses comme ça Non mais les gars Je sais pas si vous vous rendez compte Mais La taille J'arrive même pas à prendre la mangue Avec ma main Genre Je décote pas J'arrive pas A la soulever Regardez Ça c'est ma main C'est la mangue C'est un ballon de rugby C'est pas une mangue Regardez par rapport à ma tête Mais franchement Ça me fait trop rire C'est une énorme 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 Mangue Et une énorme grenade Aussi magnifique D'ailleurs Bon maintenant Je vais me laver les dents Puisque Voilà J'ai vu dans le retour On adore Et je vais filmer ensuite une vidéo Un story time Et je vous retrouve après Pour mon prochain repas Hello les gars Je vous retrouve Eh mais Il fait gris aujourd'hui Je vous dis même pas Comment c'est démotivant Bref J'ai fini de tourner ma vidéo Et je vais donc déjeuner Puisqu'il est 14h40 Franchement Je suis pas super fin Mais j'ai un petit peu faim quand même Après avoir filmé cette vidéo pendant une heure Il me reste du chili La soupe de chili protéiné Que j'ai faite cette semaine sur ma chaîne Donc je vais manger ça ce midi Waouh Waouh Je vais déjà mieux là Quand je vois ça Donc ce que vous voyez là par dessus C'est du tahin Je vais vous montrer C'est du C'est ça C'est du piment Mexicain Mélangé avec du citron En fait Et c'est trop 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 bon J'adore le goût Et donc voilà Ça c'est magnifique Chili Super protéiné Donc c'est super pratique du coup Pour ceux qui savent pas Comment manger des protéines Ou qui n'en mangent pas souvent Et qui veulent faire le plein de protéines Donc il y a du beurre de cacahuète Du quinoa Comme vous voyez Et des haricots rouges Et la recette est sur ma chaîne Donc je vous mets le lien en part d'infos Et je pense qu'après ça Je vais retrouver la forme Je mange mon petit chili devant Jeffrey Star I love him so much J'adore ce youtuber Waouh les gars Oh my god C'est abusé Comme il fait nuit déjà Franchement La luminosité Bonjour J'essaye de trouver mieux Mais ça marche pas trop Donc on va rester là Donc voilà J'ai fini de filmer mes vidéos C'est très difficile Parce que je ne suis pas motivée Mais j'ai réussi Voilà J'ai fait mes ongles aussi Et je vais me faire à manger Pour ce soir J'ai vraiment envie D'un truc Comfort food Comme vous l'avez compris Aujourd'hui C'est la journée Du mauvais temps De la déprime De la non-joie Je sais pas Je plaisante Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins motivée Que d'habitude Donc ça va me faire plaisir Ça va me faire du bien De manger un repas réconfortant Et je vais faire ça tout de suite Avec vous Donc j'ai regardé ce que j'ai dans ma cuisine Et je pense que je vais faire des pâtes A la sauce saté J'ai déjà partagé cette recette sur ma chaîne C'est une sauce thaïlandaise A base de De peanut butter De beurre de cacahuète Pardon Et la sauce saté Je pense que c'est asiatique Plutôt que thaïlandaise Je sais pas Je vous avoue Mais en tout cas J'ai déjà fait cette recette sur ma chaîne Et c'est vraiment une de mes sauces préférées Je la fais à tous les goûts C'est à dire au tofu A la sauce saté Nouille à la sauce saté Salade de crudités à la sauce saté Voilà vous avez compris Et j'ai des macaronis Et je me suis dit que ce serait intéressant D'essayer de faire des macaronis En mode mac and cheese Mais à la place de la sauce mac and cheese La sauce saté Je sais pas On va voir si ça marche Donc j'ai commencé par faire une sauce Avec 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète 3 cuillères à soupe de jus de citron vert 1 cuillère à soupe de sauce soja 1 cuillère à soupe de sriracha 1 cuillère à soupe de sauce chilita 1 cuillère à soupe de sauce de prune aigre Si vous n'avez pas ces deux sauces Vous pouvez remplacer par 1 cuillère à soupe de sirop d'agave 1 cuillère à soupe de gingembre en poudre D'ail en poudre Un petit peu une pincée de ce mélange taille pour wok Qui est super intéressant Je vous conseille de goûter 1 cuillère à café d'huile de sésame Un peu de sel Un peu de poivre Et bien sûr Quelques cuillères à soupe d'eau bouillante Pour faire fondre notre beurre de cacahuète Et donc plus vous voulez que ce soit liquide Et plus vous rajoutez de l'eau bouillante C'est en fonction de ce que vous désirez Puis moi j'ai rajouté des macaronis Un petit peu de sel J'ai mélangé Et j'ai rajouté aussi des concombres en julienne Pour apporter de la fraîcheur Et c'était vraiment trop bon Un petit racha bien sûr Un petit peu de graines de sésame Et voilà mon dîner C'était super gourmand Comme vous le voyez Je me suis régalée J'espère que cette journée dans mon assiette vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne De vous abonner Au revoir Au revoir Au revoir